Premier réflexe propre à la vie communautaire, chacun balai devant sa cour. Un réflexe communautaire que Claude Bergerin-Djiki a intégré et pratique depuis 28 ans ici en Kunchup. Kunchup, village perché au bout de 25 km de Banganti, dans la région de l'Ouest Cameroun. Elle a de blanc que sa peau. Pour le reste, elle est une bameliquée dans l'âme, praticienne inconditionnelle de la culture de ce peuple de l'Ouest Cameroun. A 31 ans, elle est sujite par le discours d'un roi, le roi Banganti, et tombe sous le charme de ses chefs traditionnels, qui fait d'elle sa 26e épouse. Elle devient officiellement Madame Djiki, en 1978, à l'âge de 34 ans, et scelle le part de cette union devant le maire. Une femme à la peau blanche, française d'origine, fille de pasteur, intègre la chefferie, un foyer polygamique. Elle est faite 26e épouse d'un chef traditionnel. Le hasard, si tant est que le hasard existe, a fait que je rencontre un homme que j'ai aimé. Et cet homme était un Africain. Ça aurait pu être un Français, un Allemand, un Anglais, ou n'importe. Mais il se trouvait que c'était un Banganti, et qui plus est, le chef des Banganti. J'ai vraiment aimé cet homme. J'ai mis deux ans et demi à accepter d'être sa femme, et je n'étais pas sa maîtresse, ou quelque chose d'autre. C'était vraiment une amitié sincère. Et quand je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment, je me suis dit, je vais aller mieux comprendre la chefferie. Et comme ça, je me rendrai compte que c'est absolument impossible que je vive dans cet endroit. Et comme c'est un lieu public, et que j'ai été très bien accueillie par le chef, par ses femmes, par ses enfants, par ses serviteurs, qu'à Banganti, on me connaissait depuis que j'étais enfant. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Parce qu'on me demande peut-être comment j'ai pu faire. Mais j'ai grandi à Banganti, et je parle le Banganti. Donc, je ne suis pas une Française comme n'importe quelle Française. Je ne pouvais pas entrer à la chefferie sans couper le bout de la feuille. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai gardé cette tradition. Et chaque fois que je rentre avec les feuilles chez moi, j'ai toujours coupé la tête de feuille. La chefferie, vous posez une question, on vous répond seulement. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. On pose avant le pourquoi. Ça sert à quoi ? De poser le pourquoi. Fais-le. Si tu vois que ce n'est pas essentiel, ne le fais pas. Mais ne pose pas des questions. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. La tradition, ou tu l'acceptes, ou tu ne l'acceptes pas. Ça ne se discute pas. C'est ça que j'ai compris. En devenant la 26e épouse de ce chef traditionnel, elle s'était débarrassée de sa casquette occidentale. Elle s'était mise à l'école des pratiques courantes au village. dit que Claude Bergerin se plaît aujourd'hui à marcher pieds nus, à l'image de toutes les autres femmes. Et en même temps, j'ai plusieurs films, ou des films éducatifs, ou des dessins animés, ou des films plus sérieux. Et souvent, dans cette petite case que vous voyez, il peut y avoir plus de 20 enfants qui viennent regarder, et je leur explique, et en même temps, ça leur apprend du vocabulaire, et nous discutons ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. Bien sûr, il y a encore des choses à améliorer. En même temps, aussi, avec l'ordinateur, je suis en train d'apprendre l'anglais parce que le Cameroun est bilingue et il est grand temps que je me mette à parler couramment l'anglais. Donc, ça me sert aussi à m'éduper moi-même. Welcome. Welcome. Merci. La Reine Blanche La Reine Blanche Ce samedi, le menu porte sur un mail traditionnel, très apprécié par les peuples d'ici. Comme nous vivons ensemble, donc nous mangeons ensemble. Elle met ses cuisines avec de l'huile de palme qu'elle a elle-même fabriquée. Ici, elle cultive aussi du cacao pour une consommation communautaire. Le cacao, c'est pour pouvoir faire mon chocolat, la poudre chocolatée, le beurre de cacao. Ce n'est pas, en réalité, le but n'est pas de vendre. Le but, c'est pour la consommation. De même que le café Arabica que je plante, que je sème, c'est toujours pour la consommation locale, personnelle. C'est un four à bois, donc le feu est en-dessus. Voilà le four. Donc, à l'intérieur, les plats, ce sont des assiettes, comme ceci. Et on peut mettre 24 pains dans le four. Actuellement, nous faisons le pain uniquement pour notre consommation. Donc, on fait un pain, une fournée comme ça, ça fait environ 4-5 jours. Mais quand la boulangerie fonctionne, on peut faire jusqu'à 2, 3 ou même 4 fournées de pain par jour. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Comme on dit en Europe, le pain de campagne. Et elle fait ce pain dans un four que nous avons construit nous-mêmes. Un four à bois. C'est à base de farine de blé. Ça là. C'est bon, il doit y aller, ça là. Ah, parfait. Tant de l'inverse. T'es marre, ça. T'es un petit peu plus blanc. T'es un petit peu plus blanc. Sauvez la main. Viens partir par là aussi. Monsieur le beau-jeu, à tous les respects que nous vivons, permettez-moi de souligner ici que lorsqu'un délai est absent, ça va venir. Oh, 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 oh. Vous venez sur votre décision de l'étagé en conseil. Je vous décompte. Monsieur le beau-jeu, je crois que vous avez une décision pour d'ici. Est-ce que... Ah, pour que nous... Non, il y a une heure que nous portons de la grande chape. Mais bon, que nous... Que nous... Que nous a... Que nous a livré. Que nous a livré. Que nous a livré. Et que nous a livré. C'est un entrepôt. Bon, c'est un entrepôt maintenant, bientôt tout ça sera dégagé parce que ma belle-fille tient une boulangerie. Donc nous faisons le pain nous-mêmes. Et pendant la saison sèche, comme il y a beaucoup plus de monde ici, et souvent des célibataires, elle tient une boulangerie. Claude Bergerin-Djiki n'a pas connu qu'un parcours rose depuis le décès de son mari. Femme de chef, elle devait, comme tous les autres, être soumise à des rites traditionnels. Quand notre mari est mort, les femmes s'asseillent à moitié nues devant la cheferie pendant neuf semaines, le temps que dure l'initiation du nouveau chef. « J'ai refusé. On m'a dit, tu ne peux pas refuser, sinon tes enfants vont mourir. » « J'ai dit que je refuse. Quoi qu'il arrive, je resterai moi-même. » C'est-à-dire, le jour où on meurt, on meurt seul. Et on n'a de compte à rendre qu'à nous-mêmes, et peut-être à Dieu, personne ne le sait. Mais avant tout, je meurs seule, et avec ce que j'ai sur la conscience. Et jamais dans ma vie, la preuve c'est que je ne suis plus dans l'église depuis longtemps, jamais dans ma vie je n'ai fait quelque chose parce qu'on me dit que tu le feras. « Non. J'ai dit que du temps de mon mari, pour l'harmonie de mon foyer, je me suis pliée à tout ce qu'on me demandait, qui était collectif. Pour l'harmonie de mon foyer, il y avait un but à ça. Mais maintenant, le chef n'est plus là. Et moi, je vais quitter la cheferie, je n'ai pas fui. Je l'ai dit devant tout le monde. Et je suis partie après un mois. Je suis restée un mois à la cheferie, et je suis partie à midi. Devant tout le monde, personne ne m'a retenue. Je n'ai pas fui. Et je suis venue où ? À 25 kilomètres de Banganté. Je suis toujours sur les terres Banganté. Bon, j'ai dit que je ne ferais pas le veuvage. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai amené la nourriture à mes co-épouses. Je venais leur tenir compagnie. Il y a deux autres femmes qui ont aussi un rôle. C'est Makoko et Sian. Elles ont surtout un rôle dans... Elles font certaines coutumes pour la fertilité des femmes dans la cheferie. Donc, c'est elles qui balayent, par exemple, la chambre du chef avec le funkan, des choses comme ça. Ce que j'ai vu, ce qu'on m'a expliqué, parce que moi, je ne sais pas, je ne connais rien de tous les dessous des coutumes qui se passent à la cheferie. Je n'ai jamais posé de question, et comme ce n'est pas moi qui les pratiquais, je peux dire seulement ce que j'ai vu. Et pour la plupart des coutumes de la reine et de la deuxième femme, personne n'a accès à ces coutumes-là. Personne ne sait ce qui se passe. Ainsi s'affiche le dessin singulier d'une femme qui n'a des blancs que sa peau. Une femme attachée aux valeurs traditionnelles d'un peuple. Une histoire que l'histoire n'effacera pas. C'est un peu plus.